Si Martin est disponible pour faire ça maintenant, ça m'attend. Viens, 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 viens. On se trouve au cimetière qui est censé être dans un petit village en Alsace que nous on avait situé à Birch. Les deux femmes, la soeur et la belle-soeur, sont en train de nettoyer la tombe où a été enterré le mari de Juliette Benoche. Et donc ces deux femmes sont là, je dirais, dans l'exercice de leur fonction habituelle. C'est le dernier jour de tournage, donc ça va. On est un peu fatigués, il fait un temps de rêve. On a tourné des choses très belles ici en Alsace. Voilà, c'est un moment un peu triste aussi parce qu'on sait que le tournage se termine. C'est intense un film, on passe deux mois à vivre ensemble comme au camping. Et puis du jour au lendemain, c'est terminé, on va tous rentrer chez nous demain. J'avais imaginé que le film se passait en Alsace parce que comme on est dans la fin des années 60, juste avant 68, le film se passe en 67. Toutes ces femmes vivent un peu en dehors du temps. Moi, je viens de Bretagne, donc j'imaginais que l'Alsace, c'était un peu comme la Bretagne, c'était un peu loin de tout. Et en plus, il y avait encore l'influence de la guerre, cette position un peu ambiguë de la France vis-à-vis des Alsaciens. Tout ça, ça me paraissait important de montrer qu'on est en 67, encore pas si loin que ça de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada